et bien bonjour bienvenue dans cette première sous partie consacrée à la gestion de la lumière du dmx dans usine je vais essayer dorénavant de préciser la version sur laquelle je suis de usine donc à présent je viens de télécharger la version du 23 avril 2020 4.1 usine olioque voilà donc dans cette partie nous allons explorer un petit outil que j'ai mis en place pour utiliser la lumière façon un peu original et surtout d'exploiter au mieux les possibilités du patching pour gérer très facilement une certaine quantité de projecteurs on a vu dans la précédente partie une présentation générale de la lumière en se contentant si j'ose dire de placer les objets fixtures du plot à la grille on va voir qu'il est possible de faire des manipulations intermédiaires qui permettent de décupler les possibilités de la gestion de la lumière donc pour commencer voici l'objet il s'agit d'une espèce de tableau qui va nous permettre de gérer l'état lumineux d'un groupe de projecteurs ou d'un projecteur qui aurait plusieurs paramètres on va voir qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut je peux vous montrer le patch un peu rapidement même si ça n'a pas grand intérêt l'idée ici n'étant pas d'apprendre à patcher l'objet même si ça pourrait à terme être des exercices intéressants mais voilà l'idée c'est que on a ici un patch générique et qu'on va aller importer des fixtures qu'on a créé dans le plot pour les piloter à partir de tous ces outils alors c'est un peu effrayant j'en conviens mais vous allez voir qu'au final l'intervention que vous aurez à faire n'est pas si énorme que ça pour commencer je vais ouvrir mon plot qui est actuellement vide et je vais aller créer un projecteur alors l'idée là de départ c'est d'utiliser un ensemble de projecteurs en faisant comme si c'était une machine qui avait plusieurs paramètres on va considérer que l'état lumineux de chaque projecteur c'est un paramètre on va faire ce qu'on appelle dans le jargon alors excusez moi si je fais des erreurs parce que je suis pas non plus un spécialiste des projecteurs automatiques mais si j'ai bien un peu compris mes collègues éclairagistes le principe des automatiques c'est de fabriquer des palettes qui sont un peu des des précèdes de paramètres et de rappeler ces palettes et de n'intervenir après que sur le séquençage de celle ci donc on va faire on va reprendre un peu ce principe là mais avec des projecteurs traditionnels sachant qu'on pourra aussi l'appliquer évidemment à des projecteurs à paramètres mais pour l'instant donc je commence par aller chercher une fixture par donc comme on l'a vu précédemment qui correspond à un projecteur traditionnel donc quand je le mets sur le plot il apparaît ici je vois que il n'a que un paramètre dimmer que je peux patcher je vais le nommer imaginons par exemple je veux enregistrer l'état lumineux de cycliode qui éclaire un cyclo donc voilà on va dire que j'ai huit cycliode donc je vais appeler mon projecteur cycliode et étant donné que j'en ai huit je vais ici préciser donc dans les paramètres du projecteur huit et là je vois que j'ai mes huit dimmers que je peux adresser à des valeurs dmx et donc effectivement et bien régler individuellement l'état mais sur un seul projecteur alors j'aurais pu aussi créer huit projecteurs les mettre dans un groupe mais finalement ça me paraît plus avantageux en tout cas plus évident de faire un projecteur multi canal si j'ose dire donc j'ai créé ce projecteur qui a huit canaux dmx et ici je vois que j'ai un tableau de huit valeurs ce qui donc tombe plutôt bien on va voir que ce tableau je vais pouvoir le modifier pour ajouter ou enlever le nombre de circuits que je souhaite piloter donc comment je fais pour relier ce projecteur à mon tableau c'est très simple je double clique donc j'accède au patch est ici alors évidemment je vous mettrai en commentaire ce patch ne vous inquiétez pas ici j'ai une petite note qui m'indique comment faire en gros la valeur finale qui résulte de mes opérations elle va sortir de ce tableau clip donc je fais glisser mon projecteur et je vois qu'étant donné que j'ai huit paramètres mon entrée au projecteur est rouge les entrées et sorties rouges dans usine correspondent à des tableaux de valeurs qu'on appelle aurait et donc qui permettent de et donc qui permettent de gérer plusieurs valeurs d'un seul tenant donc je relis la sortie clip à ma sortie dimmer voilà et partant de là je n'ai plus besoin d'accéder à mon patch je peux donc en activant cet objet régler les valeurs de mes huit projecteurs voilà ici j'ai un petit raccourci pour remettre tout à zéro un autre qui va pas forcément nous servir encore que pour créer des valeurs aléatoires et en gros c'est tout donc partant de là je peux considérer que toutes les opérations qui vont concerner mes cycliodes seront manipulés d'ici qu'est ce que je peux faire également je peux ajuster le master de mon ensemble de projecteurs ce qui est déjà un avantage par rapport au fait de simplement mettre mon projecteur depuis le plot dans la grille avant d'aller plus loin on peut regarder en cliquant sur l'engrenage ici on a accès à un sous menu qui va nous permettre de paramétrer un certain nombre de choses ont déjà le nombre de circuits donc là j'en ai huit j'ai décidé de le représenter sous forme d'une ligne de huit j'aurais tout à fait pu pour les grands nombres ça peut être avantageux avoir quatre colonnes de deux lignes voilà ce qui est change à juste la représentation mais qui ne change rien à mes manipulations simplement si je me retrouve avec 32 valeur à piloter plutôt que d'avoir une ligne de 32 qui va devenir illisible je peux très bien par exemple faire 8 x 4 je me retrouve avec un tableau parfaitement illisible alors évidemment cet objet n'est pas fait non plus pour gérer faut pas s'attendre à gérer ces 120 circuits de cette façon là l'idée de toute manière dans l'usine c'est toujours de découper un peu son implantation lumière et de la travailler par petits bouts comme des objets autonome ce qui est un peu l'élément le plus déroutant mais aussi ce qui va nous permettre d'aller plus loin et surtout de se débarrasser de tous les objets dont on n'a pas besoin dans telle ou telle scène donc voilà j'ai défini je vais revenir à 8 sur 1 alors number text en dessous tant qu'à faire on va passer en revue tout ça par défaut les cellules qui contiennent mes valeurs sont numérotés de 1 à 8 je peux très bien basculer en mode texte et dans la ligne du dessous nommer les projecteurs individuellement cycli iode 1 je sépare par une virgule cycli iode 2 je vais mettre n'importe quoi pour qu'on puisse distinguer contre par sol voilà l'idée étant a priori d'avoir un peu les mêmes natures de projecteur mais voilà juste pour l'illustration je peux nommer mes cellules je vais revenir en chiffres je peux ajuster la taille de cette légende et max master enfin ça va nous permettre de d'outrepasser la limite de 100% pour pouvoir par exemple c'est un choix délibéré je me suis permis de me laisser cette possibilité là d'avoir un master qui me permet d'aller jusqu'à 200% bien entendu plafonné à 100 pour les valeurs donc ce qui me permet de pouvoir corriger mes valeurs au delà de 100 si je fais contre le clic je remets mon master à 100 voilà on va brider à 100 pour l'instant ça sera beaucoup plus simple donc on a fait à peu près le tour de l'objet on va voir comment on utilise ça au sein de la grille donc pomme g contrôle g je vais dans la grille et là je vais pouvoir faire tout un tas d'actions donc je peux déjà placer mon rack ce qui me paraît être la chose la plus judicieuse donc l'idée c'est de placer mon rack sur toutes les sections dans lesquelles je vais avoir besoin des projecteurs pilotés par ce groupe là donc quand je vais dans la section ça active le rack et donc ça allume le groupe de projecteurs aux bonnes valeurs donc on peut constater que si je reviens sur la première section le rack est désactivé et mon mes projecteurs s'éteignent donc ce qui est intéressant déjà c'est que je vais pouvoir faire un fondu d'entrée pour faire monter mes projecteurs en un temps donné à leur valeur ça c'est assez intéressant je peux aussi éventuellement après pour faire une correction très rapide en condition de tourner faire un clic droit sur le l'objet rack alors attention ça fonctionne que si j'ai mis un rack dans la grille et pas si j'ai mis un patch alors ça c'est une petite adaptation que j'ai fait normalement ici on peut ajuster le gain c'est à dire le volume audio d'un objet et j'ai fait en sorte qu'il impacte aussi l'intensité de mes projecteurs donc je peux faire une correction qui elle va rester sur l'ensemble de mon rack tant qu'il sera présent dans la grille à savoir que si là j'enlève moins 19 db alors l'unité est pas très adaptée j'ai pas trouvé de meilleur moyen pour avoir cet accès malgré tout voilà si je duplique mon rack je peux aussi donner une autre valeur et là on voit bien que ça impacte uniquement le rack dont le volume gain est changé alors ce mode de fonctionnement a ses limites parce que je vais pas pouvoir faire de fondu entre ces deux intensités mais ce n'est pas très important l'idée étant plutôt d'intervenir sur le volume global pour une correction un peu globale en cours de jeu en revanche je peux très bien et là j'ai plus besoin de découper mon rack je peux très bien placer ce fader master dans la grille pour faire varier ma valeur globale de mes intensités par exemple donc en maintenant shift contrôle je glisse je glisse mon fader pour lui indiquer que cette section là sera à 100% et je peux faire une simple évolution comme ça voilà donc à 50% donc là je n'interviens pas sur l'état global de mes projecteurs mais je fais juste une variation du volume global avec un temps de cette façon là voilà ça c'est une façon de faire maintenant évidemment je vais pouvoir avoir envie de changer radicalement cet état lumineux donc pour ce faire je vais faire appel aux presets donc je clique sur l'appareil photo ici et je vais créer des presets d'état qui vont correspondre grossièrement à des palettes pour information le l'état du master n'est pas pris en compte dans le preset c'est totalement délibéré mais c'est important de le savoir pour ne pas se faire piéger et il faut penser à mettre le master à 100 quand on crée ses états lumineux donc je vais créer un état lumineux avec les trois derniers projecteurs à 100% voilà new alt clic je peux mettre trois derniers à 100 et je vais faire un autre état lumineux avec les deux premiers à 100 puis on va garder celui-là à 100 hockey new à l'appeler bêtement état b ok je vais enlever les masters liste me permet d'accéder à mes presets et je peux glisser mes presets dans la grille voilà si je veux pas utiliser inutilement des lignes de la grille je peux diviser une ligne pour placer mes presets au même endroit que mon rack et réduire après taille de la grille je vais mettre un temps sur ce preset là mettons cinq secondes donc ma section faisant 10 la moitié ça fera 5 donc 0 mes projecteurs sont éteints 1 mes projecteurs montent à l'état 1 2 j'ai une bascule en cinq secondes d'un état a un état b je peux bien entendu même si je le recommande pas forcément faire une transition avec un état que j'aurais réglé ici par exemple juste le projecteur 4 à cette valeur ce qui me permet par exemple de faire des temps différents entre certains projecteurs en cette méthode là est à utiliser avec parcimonie parce que en termes de trame dmx je suis pas sûr que ça pose pas des problèmes visuellement on a l'impression que ça marche c'est à dire que mon projecteur 4 arrive cut et les autres descendent mais il faudrait voir comment se rafraîchit la trame dmx sachant que idéalement il faudrait que ça fonctionne avec la logique http et je ne suis pas sûr que soit le cas peu importe donc voilà on a vu comment créer très facilement des presets pour un groupe de projecteurs les placer dans la grille pouvoir ajuster a posteriori le niveau global de celui ci on peut voir une dernière chose sur cet objet il s'agit ici d'un fader qui va nous permettre d'ajuster la couleur globale s'il s'agit de projecteurs rgb comme des parts led par exemple on va voir qu'on peut aussi appliquer ce réglage là à une trichromie qui serait réalisée à partir de trois projecteurs traditionnels je vais retourner dans mon plot et plutôt que d'avoir un projecteur avec huit paramètres comme ici je vais créer un projecteur qui aurait huit fois trois paramètres donc dans fixture je vais pas dans par je vais dans l'aide et je prends simplement un par l'aide rgb et ici de la même manière que tout à l'heure je lui précise que j'ai huit projecteurs donc j'ai bien mais huit fois trois circuits dmx que je vais pouvoir soit adressé à mes huit par l'aide soit un mais huit fois trois cycliodes qui ont des valeurs de dimmers différents le raccordement va se faire à un autre endroit c'est à dire que plutôt que d'aller directement brancher ma fixture à la sortie clip je vais aller la brancher couleur dimmer je vais supprimer ce projecteur donc en définitive on a exactement la même architecture la seule différence c'est que là on gère plus huit circuits mais 24 avec la même simplicité puisque j'ai toujours la possibilité de régler l'intensité globale de mes projecteurs sauf que désormais je peux aussi régler la couleur je peux naturellement rappeler la couleur avec le preset ce qui va se passer là par exemple donc si je vais sur le preset 2 le preset 2 est rappelé je peux changer la couleur du preset 2 je l'enregistre et donc là on voit bien que je passe du rouge au bleu le changement de couleur va s'effectuer avec le temps de du rappel de pré 7 je peux également travailler différemment et par exemple sortir le rappel de couleurs du preset donc je fais un clic droit sur le fader couleurs je décoche c'est une pré 7 et je place avec shift control mon fader de couleurs directement dans la grille contrôle des pommes des pour dupliquer et je peux après très simplement réintervenir et changer la couleur et donc avoir un changement de couleur totalement indépendant des intensités et du coup par exemple je peux très bien faire une variation de couleurs qui tournerait en boucle assez simplement l'intérêt de tout ça c'est de pouvoir vraiment fonctionner comme avec une console d'asservis c'est-à-dire rappeler des palettes de couleurs ou des paramètres de mouvements si j'ai des asservis voilà une petite démonstration de de séquençage d'un mouvement sur la section une je rappelle mon rack avec un temps de montée un preset qui va me donner les intensités de la mémoire une et une couleur sur la section 2 je fais un fait d'eau noir de mon rack une fois le fait d'arrivés la couleur est rappelée et sur la section 3 j'ai un nouvel état qui monte avec la nouvelle couleur voilà c'est tout pour cet objet n'hésitez pas à venir le télécharger partir du lien en commentaire et puis vous l'ouvrez simplement dans un rack vide à pour faciliter la clarté voilà je vais vous montrer comment il va se présenter au démarrage quand vous le chargez grosso modo ça va ressembler à peu près à ça donc moi je fais un clic droit sur le rack et je désactive show rack input show rack output la mesure où en lumière je vais pas tellement avoir besoin de mettre des entrées sorties sur ce rack voilà merci de votre attention à bientôt merci